Encore un texte polémique à l'Assemblée, la proposition de loi contre les casseurs déclenche un débat autour des libertés publiques, précisément autour du droit de manifester qui est inscrit dans la Constitution et qui serait entravé par ce texte si l'on en croit ses opposants. A l'inverse, plutôt à droite, on trouve que cette proposition de loi ne va pas assez loin. Et pour cause, ce texte vient du Sénat. C'est une proposition du groupe Les Républicains qui a été reprise par le gouvernement mais modifiée par 200 amendements la semaine dernière. On va entendre nos invités dans un instant. D'abord Simon le Baron en direct de l'Assemblée nationale. Simon, quel est pour l'instant le contenu de ce texte ? Commençons par l'article 1er, Hercine. La possibilité pour les préfets de mettre en place des fouilles dans un périmètre défini autour des manifestations. Eh bien, elle a été supprimée, cet article, sous la pression de l'aile gauche de la majorité, qui craint une atteinte au droit de manifester et qui doute de sa faisabilité. Mais le gouvernement y tient et va proposer tout à l'heure une nouvelle version de cet article pendant la séance. Autre mesure contestée, la création d'un fichier spécial pour les personnes interdites de manifestation. Là aussi, elle a été retoquée en commission la semaine dernière. Ces personnes devraient être inscrites plutôt dans un fichier qui existe déjà. C'est le fichier des personnes recherchées. Pour ce qui est des interdictions de manifester en elles-mêmes, c'est sans doute l'article qui sera le plus débattu tout à l'heure, puisqu'il prévoit des interdictions administratives. Ça veut dire donc sans condamnation pénale. Une trentaine de députés de La République En Marche avaient réclamé la suppression de cet article. Ils n'y sont pas parvenus, mais ils comptent bien améliorer cette mesure en séance tout à l'heure, afin qu'elle respecte davantage les libertés publiques. Et puis sur le nouveau délit de dissimulation du visage, passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, les députés ont ajouté un garde-fou, la nécessité de prouver que la personne cagoulée avait bien l'intention de participer à des troubles. Voilà les modifications qui ont été apportées pour l'instant à ce texte et qui seront donc discutées cet après-midi. Oui, et apparemment, à l'Assemblée, personne n'est vraiment satisfait de cette proposition de loi. Non, alors la gauche, France Insoumise en tête, y voit une dérive liberticide. Les Insoumis comptent d'ailleurs bien orienter tout à l'heure le débat sur les violences policières et sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense et des grenades. À droite, vous l'avez dit tout à l'heure, les Républicains restent sur leur faim. Ils estiment que le texte a été détricoté, vidé de sa substance et espèrent même le durcir encore en proposant des peines planchées pour ceux qui agressent les forces de l'ordre. Et puis, un mot pour dire qu'au-delà des clivages de très nombreux députés, y compris dans la majorité, Arsine regrette de devoir travailler dans l'urgence, sous la pression du gouvernement, dans des délais extrêmement courts. Simon Lebarron, service politique de France Info, en direct de l'Assemblée. À la table du 12-14, Linda Kebab, bonjour. Déléguée nationale du syndicat SGP, police FO, Arnaud Vialla, bonjour à vous. Bonjour. Député Les Républicains de l'Aveyron et maître Henri Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Linda Kebab, pour commencer, puisque vous représentez les policiers qui sont au contact des casseurs dans les manifestations. J'imagine que vous souhaitez que cette loi soit votée ? Oui et non, dans le sens où il faut impérativement que la loi soit parfaitement ficelée pour ne pas qu'elle soit rejetée au risque d'une inconstitutionnalité. Donc nous, le but, ce n'est pas de se retrouver avec une loi de circonstance qui ne passerait pas. On veut un véritable outil juridique pour pouvoir travailler sur la voie publique. Donc on est en dehors du débat idéologique. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir encadrer les manifestations en paix et empêcher les casseurs de venir les gangrénés. Donc on ne veut pas de débat éternel au Parlement. On veut juste quelque chose pour pouvoir travailler. Avec les éléments qui ont été donnés, les fouilles possibles à l'extérieur du périmètre des manifestations, ce fameux fichier spécial, les interdictions administratives de manifester, tout ça, vous y êtes plutôt favorable ? On ne peut n'être que favorable dans la mesure où l'on souhaite quand même que les manifestations se passent bien mieux que ces dernières semaines. Concernant le fichier des casseurs, c'est l'intégration au fichier des personnes recherchées qui existe déjà. Donc ça évite d'alourdir encore avec un nouveau fichier. Ensuite, les interdictions administratives qui émaneraient du préfet. Ça, c'est un débat qui concerne le législateur. Pour nous, en tout cas, c'est le symptôme et c'est le symbole de la faillite pénale. Puisque si les juges appliquaient leurs prérogatives qui leur permettent en effet d'interdire à des personnes, notamment des délinquants, reconnus délinquants et condamnés, de manifester, on n'en arriverait pas là. Donc aujourd'hui, si on a fait appel au préfet, c'est que finalement, l'aspect pénal et judiciaire est totalement en faillite sous cette question. Et donc, vous trouvez que c'est légitime ? C'est à ouvrir. Nous, on n'est pas, comme je vous dis, sur un débat idéologique. Bien sûr, bien sûr. Il y a une légitimité en effet à donner au préfet, une prérogative qui n'a pas été utilisée à bon escient d'un point de vue judiciaire. D'accord. Arnaud Viala, vous dites quoi de ce texte qui s'inspire donc d'une proposition de votre parti, mais qui a été largement modifiée ? Est-ce que vous dites que ça ne va pas assez loin ? Non. Moi, ce que je dis à ce stade, c'est qu'effectivement, la droite au Sénat a présenté ce texte en octobre. Donc, c'était très en amont des manifestations qui, aujourd'hui, rendent l'examen du texte un peu plus compliqué. Je vous rejoins sur ce plan-là. Et donc, on souhaitait, nous, à ce moment-là, qu'il y ait un encadrement des dérives qui se produisent dans les manifestations. Aujourd'hui, le texte a été repris par le gouvernement pour être présenté à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'on a été surpris, la semaine dernière, en commission des lois, de voir que la majorité, finalement, affaiblissait considérablement le contenu de ce texte, alors même que le contexte de ces jours-ci conduirait plutôt, il me semble, à l'adopter en l'État. On n'est pas, je vous écoutais, dire qu'on voulait aller beaucoup plus loin. On ne veut pas nécessairement aller plus loin. On veut vraiment qu'aujourd'hui, nos forces de l'ordre de sécurité et les moyens juridiques et administratifs de faire face à ces éléments qui sont extrêmement contrariants de la façon dont les manifestations se passent et qui entachent aussi tout le débat sur les libertés et les droits de manifester. Maître Henri Leclerc, je vous ai gardé pour la fin de cette première partie. Est-ce que ce texte doit être jeté intégralement, comme le disait ce matin sur France Info, l'un de vos confrères, membres de la Ligue des Droits de l'Homme ? Moi, je pense que ce serait plus sage, parce que je pense que ce texte est à la fois inefficace et liberticide. Alors, je ne veux pas entrer dans un débat au gérable, je veux dire les principes. Le principe, d'abord, c'est que la liberté de manifester, tout le monde en est, je pense, d'accord, parce qu'il y a des moments où la liberté de manifester est un droit fondamental, essentiel, protégé par la Déclaration des Droits de l'Homme par la Convention européenne. La liberté de manifester, ses opinions, bon, bien. Donc, rien ne doit l'entraver. Ah non, attendez, attendez, attendez. Non, non, non. Toute liberté a des frontières. Il n'y a pas de liberté sans frontières. La liberté de la presse, elle a la loi, la grande loi de 1881, qui a réussi à l'encadrer dans des limites précises, ce qui fait que ce n'était pas du tout une loi de circonstance. C'était une loi qui a été très longtemps travaillée, et on a maintenant une définition de la liberté de la presse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations à faire. Mais alors, cette limite-là, l'intervention administrative... Alors, quelles sont les limites ? Bon, d'abord, moi, je vais parler, y compris à des policiers. Ça nous arrive, hein. Et il y a même des policiers qui sont, parfois, proches de nous. D'accord avec vous, c'est ça ? Eh bien, il y a des policiers qui m'ont dit que l'article numéro 1, par exemple, était très embêtant parce qu'ils disent, c'est en particulier ce qui nous a embêtés lors, je ne sais pas si c'était la première manifestation, parce qu'on était trop autour et on n'était pas assez sur l'action. Et donc, le fait de faire des grandes choses autour ne serait pas efficace. Bon, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que, bien entendu, les violences sont complètement condamnables. Bien entendu. D'ailleurs, les violences, comme les accès policiers, s'il y en a, les policiers ne peuvent agir que dans le cadre de la loi. On est bien d'accord. On verra bien s'il y a des enquêtes actuellement de l'IGPN. J'en suis très content. On verra ce que dit l'IGPN. On verra ce que dit la justice. Je suis très choqué de cette constante mise en cause de la justice. On arrête mille personnes. On arrête mille personnes, c'est vrai. Et on dit, mais il n'y en a que 150 condamnés. Ben oui, parce qu'il y en a 150 contre lesquels il n'y avait rien. Cette idée absurde que les juges se rélaxissent. Les juges y font leur métier et ils sont indépendants, je le rappelle. Alors, premier point. Deuxième point. Attendez, attendez. Vous allez poursuivre après, Maître Henri Leclerc, puisqu'on va faire une petite pause pour l'info. Et puis je vois vos interlocuteurs bouillir d'envie de vous répondre. Ce sera donc après l'essentiel de l'actu. Pierre-Yves Bonneau. France Info. Une loi anti-casseur à l'Assemblée. Elle divise énormément. C'est le moins qu'on puisse dire. Y compris parmi nos invités ce midi, nous sommes avec Henri Leclerc, qui est avocat au Barreau de Paris, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat SGP, Police, FO et Arnaud Vialla, députée Les Républicains de l'Aveyron. Linda Kebab, je vous voyais bouillir. Vous avez envie de répondre à ce que disait tout à l'heure Maître Henri Leclerc, à propos de cette loi qui serait liberticide. En fait, il y a plusieurs points qui m'interpellent. C'est cette tendance idéologique à dire que c'est une loi qui est contre les manifestants. Je tends à dire que les premiers à être liberticides, ce sont les casseurs qui obligent ensuite à avoir des manœuvres répressives qui pourraient en effet réduire la liberté de manifester. Il y a des manifestations tous les jours à Paris. On a eu encore dimanche, c'était celle des foulards rouges. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas d'interdiction de manifester. Ensuite, au sujet de la Ligue des droits de l'homme, moi je n'ai aucun problème avec cette tendance à vouloir protéger l'autre. Et c'est normal, c'est aussi le métier des policiers. Sauf qu'on a tendance un petit peu à les mettre du côté des criminels. Et quand j'entends notamment, vous parliez d'Arié Halimi à quelques instants lors de l'évocation des titres, c'est quand même l'avocat qui, il y a dix jours, en direct lors d'une émission au grand public, crie au sujet des policiers blessés que c'est un mensonge d'État. Donc j'ai envie de dire oui, la Ligue des droits de l'homme, ok. Bon, on ne va pas mettre en cause les personnes. Mais n'excluons pas, en fait... Là, il s'agit plutôt d'un débat d'idées. Moi, je veux juste... Non, maître Henri Leclerc, c'est pas ce que vous avez dit. Je veux juste qu'on inclue dans les droits de l'homme aussi les policiers qui sont blessés. Il y a 45 blessés qui ont été blessés samedi. Bien sûr, enfin, c'est évident. Alors, je rétablis tout de suite les choses. Il y a 45 policiers qui ont été blessés. Il y a 3 CRS qui ont pris de l'acide sur le visage. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'à chaque utilisation d'une arme intermédiaire par les policiers, c'est important que le public le sache, il y a toujours une fiche circonstanciée qui est remplie. C'est pas le cas des casseurs qui lancent le bout de pétanque. Donc vous dites qu'il faut une loi pour protéger les policiers. Pour protéger tout le monde, les manifestants et ceux qui les encadrent. C'est ce que vous dites. Arnaud Vialla. Mais moi, je crois que le principal apport de cette loi, c'est de protéger le droit de manifester, justement. On vient de vivre une séquence où il y a eu des manifestations, pour la plupart d'ailleurs, non déclarées, tous les samedis à Paris et ailleurs. Et on se rend compte qu'à chaque fois, des éléments extérieurs à ces manifestations viennent les mettre en péril. Mettre en péril la sécurité des manifestants et mettre en péril la sécurité des forces de l'ordre. Ce que propose le texte du Sénat, c'est d'encadrer les dispositifs de façon à ce qu'on puisse filtrer les éléments qui sont susceptibles de mettre en péril le bon déroulement des manifestations pour les empêcher d'y accéder et le cas échéant pour les sanctionner si d'aventure ils le font. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de liberticides là-dedans. Alors, Henri Leclerc là-dessus. Alors, écoutez, je pense que c'est une loi de circonstance, oui. Pourquoi ? Elle est intérieure. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-le au moins commencer. Laissez-moi même commencer. Alors, cette loi, nous savons que c'est une proposition de loi. Nous savons que les propositions de loi ne sont pas d'ailleurs obligatoirement transférées à l'autre assemblée. Nous connaissons bien cela. Et nous savons que le gouvernement s'était donné un délai de sagesse. Et puis voilà que brusquement il la propose en raison des manifestations actuelles. C'est donc une loi de circonstance. Les lois de circonstance ne sont pas bonnes parce qu'elles sont faites dans l'émotion et qu'elles restent après. Bon, il y en a beaucoup comme ça. Je pense aux lois de 93 et 94, les lois dites cédérates sur les menées anarchistes. Mais dans la situation actuelle, il est évident que les policiers qui sont doivent être protégés. Mais en même temps, mais en même temps, est-ce que nous avons le droit de dire que le nombre de manifestants qui ont perdu un oeil, le nombre de manifestants, est-ce que l'utilisation a toujours été rigoureuse ? Les nombreuses enquêtes qui sont faites par l'IGPN vont nous le dire. Moi, je fais confiance à la police judiciaire. Mais ça n'est pas du tout dans le périmètre de ce texte. Je fais confiance à la police judiciaire et la justice pour éclairer les circonstances dans lesquelles les gens ont perdu un oeil. Mais monsieur, c'est vous qui faites de ce débat un débat contextuel puisque vous ramenez, alors que le texte ne porte pas du tout là-dessus, vous ramenez ces éléments qui sont des événements regrettables, des faits divers sur lesquels effectivement la justice est saisie et va trancher et va dire qui a eu raison et qui a eu tort. Mais ces éléments-là ne sont pas dans le texte. Le texte vise à faire en sorte justement que la tension ne s'exacerbe pas entre des casseurs, parce qu'il faut appeler un chat un chat, et des forces de l'ordre qui sont là pour garantir le bon déroulement d'une manifestation et la sécurité des manifestants. Linda Kebab voudra intervenir. Vous savez bien que c'est une loi de circonstance. Il n'y a pas une personne qui nous entend aujourd'hui qui n'est pas convaincue que c'est une loi de circonstance. Linda Kebab. Vous croyez qu'il y a beaucoup d'informations. Attendez, attendez, on va laisser intervenir Linda Kebab. Je suis d'accord sur un point. Dans le cadre d'un débat, faire une loi de circonstance, c'est toujours mauvais. Mais de la même façon... Mais là, c'est le cas ou pas, d'après vous ? Alors, en effet, la proposition des Républicains est antérieure, à la date de cet automne, il me semble. Mais là, ce qui arrive à l'Assemblée... Après, ça, c'est une réponse qu'il faut poser au législateur. Moi, je suis policier. En revanche, j'aimerais, dans ces cas-là, et j'en fais appel aux avocats qui connaissent le code pénal, de ne pas faire de la condamnation de circonstance. Parce qu'aujourd'hui, j'attends toujours des avocats de la Ligue des droits de l'homme de décourager les personnes qui passent leur temps à condamner les policiers, a priori et avant toute enquête, de violences policières. Ça, c'est une expression qui est inacceptable parce qu'elle suppose qu'elle est systémique et qu'on pourrait remplacer les policiers par n'importe quel autre groupe de personnes. On parlerait de discrimination. Et aujourd'hui, malheureusement... On peut constater qu'il y a des violences par le groupe d'autres. Non, il y a la violence légitime, c'est celle de l'État. Et si elle a été illégitime, il y a des enquêtes. La violence légitime condamnée sans enquête, c'est un légitime. La violence légitime n'est valable que quand elle est faite dans le cadre strict de la loi. Or, si la semaine dernière, par exemple, je prends juste ça, l'utilisation des balles de défense a été faite sans caméra, c'est une utilisation illégitime puisque les... C'est faux. C'est faux. Jamais le code pénal n'a été modifié. Et la note du DGPN prévoyait l'utilisation des caméras. Autrement dit, vous estimez que la semaine dernière, ils avaient le droit de tirer des balles de défense sans caméra. C'est la note qui le prévoit, ce n'est pas moi qui le dis. Autrement dit, le directeur général de la police nationale n'existe pas. Utilisation de la caméra par la note du DGPN qui disait que si caméra il y a dans les services, vous en faites utilisation. On va être obligé de s'arrêter là. Ça aurait évité bien des difficultés, croyez-moi. On va être obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été à la table du 12-14 de France Info ce midi. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Maître Henri Leclerc, Linda Kebab et Arnaud Vialla, nos invités ce midi. Sous-titrage MFP.